et un jeune qui a eu un accident et au départ je me demandais en fait pourquoi ils atterrissaient tous chez moi je disais il y a un panneau quelque part et en fait j'ai compris après parce qu'on a accompagné beaucoup de défunts à un moment donné il y a un instant justement où il y a la peur parce que s'ils ne comprennent pas tout de suite les accidents très souvent ça provoque ça s'ils ne comprennent pas tout de suite quand ils voient même leur grand-mère qui est décédée même leur guide c'est je vois des morts tu l'es un petit peu et moi je suis la seule personne à ce moment là alors les médiums je dis moi dans mes histoires mais on est les seules personnes à ce moment là à avoir un corps physique et à pouvoir être contacté avec le monde spirituel et petit à petit vous raccompagnez il faut juste refaire prendre conscience à la personne quel est son état réel autre question ? est-ce que je peux en poser une ? bien sûr je ne sais pas pour mobiliser en parlant de ces apparitions des choses comme ça dans un autre domaine moi je fais avec ma tablette des petites vidéos j'ai deux chiens qui s'amusent par contre j'ai des orbes oui alors les orbes ce sont des particules d'énergie si vous allez sur mon site ou même sur le blog à test je crois que tu avais mis les photos Fred il y a des photos où je fais exprès je me mets dans mon terrain et j'ai de la neige de partout autour de moi ça ne veut pas dire qu'une orbe c'est une présence c'est une particule d'énergie en aucun cas ça ne classe qu'une seule présence ça peut être dans ce même rond parce que des fois quand on regarde bien ça fait un rond puis un autre rond voilà ça peut être plusieurs particules de personnes différentes elle s'est filmée donc ce sont pas des orbes dynamiques elle le chut 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 d'accord c'est celle qui passe voilà en fait c'est des particules de présence après quand vous en lavez sur les photos il faut juste faire la différence entre la poussière il faut déjà éliminer toutes les causes c'est vidéo mais du coup je précise en même temps il faut déjà éliminer toutes les causes qui sont vraiment terre à terre mais même moi je le fais après seulement on peut parler de quelques mais de toute façon une vraie orbe si vous l'avez sur une photo vous regardez à l'intérieur ça fait un mouvement d'énergie vous voyez ça fait un petit peu comme un fossile à l'intérieur en fait c'est l'énergie qui fait ça en fait je pense que c'est vraiment des orbes c'est que il y a trois ans à peu près on a perdu la même année deux gros chiens et on en a d'autres actuellement et j'ai fait des photos donc ils sont murs et c'est quand les chiens chahutent toujours au même endroit sous les photos alors est-ce que c'est des énergies des animaux c'est toujours assez pour moi on le saura pas mais j'ai presque envie de vous dire la question elle est pas importante si vous ça vous plaît dire c'est l'énergie de vos chiens après la seule chose c'est qu'on fasse attention à la particule de poussière qui passe une pièce qui a ou même dehors ou même du pollen quelque chose qui peut avoir cet effet moi je fais que dans ma chambre en anglais ça l'a fait ça l'a fait après j'ai secoué un truc qui avait traîné et qu'effectivement il y avait de la poussière dans la chambre parce que quand vous secouez qu'il y a de la poussière et puis ça fume fume je vais essayer de m'énerver à l'heure dans les pièces pour que je fais la différence en ce moment mais bon on aime bien c'est ça après tant que vous n'en prenez pas la tête restez ce que vous êtes et si ça vous fait vous en tout cas du bien de vous dire c'est vos chiens qui aujourd'hui va pouvoir vous dire mais ça va bien c'est pas vos chiens personne ne peut aujourd'hui le faire ça lui fait du bien voilà exactement alors avant de passer au message des guides je vais juste vous montrer une petite vidéo parce que c'est bien de parler des guides dans cette vidéo là je vous rassure ça sera pas moi vous allez avoir les messages les visages des guides tels que je les reçois en dessin automatique et puis l'autre fois j'avais fait une petite vidéo comme ça pour ceux qui étaient là j'ai rajouté des phrases de guide à l'intérieur parce que c'est un peu le message qu'on peut recevoir et je trouvais que ces phrases pouvaient parler à tout le monde et si jamais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde aujourd'hui vous pouvez pas dire que vous avez pas eu au moins une phrase qui a résonné pour vous à l'intérieur de cette vidéo allez je vous remercie Sous-titrage FR ? ... 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 vous avez remarqué sont tous plus ou moins différents. Alors, je vous l'accorde, c'est pas non plus un grand dessinateur, parce que ça reste les petites menottes. Quand on reçoit ces visages-là, avec, ils nous font l'honneur et le cadeau et l'immense plaisir d'avoir, en plus du visage, un instant de vie. L'instant qu'on a eu avec eux, c'est ce que je vous disais au départ. Dans ces instants de vie, avec tous les consultants que j'ai eus, il y a toujours une résonance dans notre vie d'aujourd'hui. Alors, des fois, elle est peut-être simple. Pourquoi j'ai toujours aimé l'Egypte ? J'en sais rien. Boum, on se rend compte que votre guide est égyptien, que vous avez eu une vie en Egypte, alors que vous ne le dites pas à la base, mais ça ressort dans l'histoire. Il y a toujours une espèce de reconnexion, petite, moyenne, ou grande reconnexion. Il y a toujours quelque chose qui nous parle. Et on comprend aussi par moments ce qu'on est en train de vivre. On comprend encore mieux, parce que dans la vie qu'on nous raconte, ça a été fait, ça nous a été enlevé, ça nous a été torturé. On revit et on vit d'une manière différente aujourd'hui. Toutes ces histoires-là sont des joyaux que, bien évidemment, chaque consultant reparte avec. La photo, et pas le dessin. La photo, la fille, elle ne se croit plus. Le dessin. Le dessin et l'histoire. Et ça reste toujours des choses qui sont magnifiques. Ça laisse ce temps un petit peu suspendu. Voilà. Suspendu dans le temps. Des questions sur cette vidéo ? Ça parle. Ça vous parle ? C'est vrai ? Ah tant mieux, parce que je vous assure, j'y ai mis tout mon moi-même. Pour qu'à un moment donné, en fait, vous faire comprendre ce qu'était réellement une partie de ma vie, là. Mais encore une fois, je répète ce que moi je suis. Tout ce que je vis, cette magie que vous avez vue, parce que de temps en temps, on a envie de parler de magie. Ça vous est donné ? Enfin, je veux dire, c'est juste une acceptation. C'est juste un travail, un très long travail. Mais ça vous est tous donné. Et c'est important de le savoir. Vous faites du chânerie ? Oui, c'est la meilleure idée. En fait, quand j'ai décidé d'enlever toutes les cases, j'ai décidé que rien ne m'empêcherait de rien faire. Et si je me plante ? Eh bien, c'est moi qui me plante. Voilà. Et je dis. Donc, on fait des conférences défuntes avec Muriel. Quand il y a beaucoup de monde qu'on prend une photo, ce soit elle ou moi, je crois qu'on peut attester toutes les deux. On prend la photo. Déjà, on est un petit peu comme ça, parce que quand on est devant du monde, on essaye de ne pas vous décevoir. C'est le but de notre rôle à ce moment-là. Si à un moment donné, on capte mal la personne, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est bon à mettre à la poubelle. Ça ne veut pas dire que le défunt ne veut pas vous parler. C'est qu'à un moment donné, on a un moment de vide. Et puis, dans ce moment vide, ça ne passe pas. L'important, c'est juste de le reconnaître, de dire de toute façon qu'on est humain. C'est important. Et qu'on peut ouvrir cette spiritualité en acceptant nos blocages humains et puis peut-être nos défaillances humaines. Mais oui, effectivement, on en fait. La médimité, c'est un sac. Dedans, vous mettez tous les mots que vous trouvez sur internet. Magnétisme, pendule, ça va être clairvoyance. C'est des supports. Tout ça, c'est un support qui nous permet en tant qu'être humain de se dire, à la limite, je me suis plantée. Ce n'est pas moi parce que c'est toi qui as tiré des cartes. Donc tes cartes, en fait, c'est peut-être toi qui n'as pas compris. Non, à un moment donné, on peut complètement se planter. Et puis, c'est une façon de voir sa spiritualité. Plus on va reconnaître ses failles et plus on évolue, en fait. Puis des fois, il ne va pas venir ? Alors, ça ne m'est jamais arrivé en 19 ans. Ah oui, j'ai entendu dire que des fois, on les a... Ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est arrivé une fois de ne pas capter. Mais en aucun cas, j'ai douté que la personne était là. Et j'ai dit à mon consultant, « Non, ça ne sert à rien. Je suis désolée. » Ça faisait 10 minutes que je lui décrivais la personne. Il disait non à tout. Alors, au bout d'un moment, c'est même moi qui prends la décision. Pas à le rendez-vous. Mais ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'ait refusé, à un moment donné, de transmettre le message. Donc, que l'âme, le défunt ne vienne pas ? Ça ne m'est jamais arrivé en 19 ans. Alors, peut-être pour d'autres, mais moi, perso, ça ne m'était jamais arrivé. Et même en conférence où, franchement, je ne l'aurais pas donné cher sur la première qu'on a fait, ça a été une conférence magnifique et on n'a pas eu un blocage à un moment donné. Oui ? Est-ce que l'écriture automatique, ce sont des guides qui prennent... Alors, ça aussi, ça peut faire partie, du coup, d'une autre conférence à un moment donné. Parce qu'en fait, l'écriture automatique, c'est pareil. On va vous dire que votre main, elle bouge toute seule et elle écrit toute seule. Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai mis trois plombes à avoir un « je t'aime » de ma mère. Et en plus, on m'avait dit de faire ça au milieu de la nuit, à quatre heures du matin. Encore une fois, vous avez bien compris que j'étais quelqu'un qui n'avait jamais peur. Et en même temps, ils ne m'ont pas aidé. Et en fait, un jour, je me suis dit, c'est ma main, c'est mon crayon. Mais très souvent, on communique par télépathie. Et là, rentre la pleine puissance de votre confiance en vous-même. Parce que, pensez tous dans votre tête, par exemple, je vais aller acheter du pain. Vous avez une forme pensée qui arrive dans votre tête. Le jour où ils vont vous parler, c'est cette même forme pensée qui va vous dire, évidemment, tu peux. Alors, un exemple, c'est des fois comme ça qu'on arrive à voir la différence. Quand vous dites, non, mais je ne vais pas me présenter la place. De toute façon, je n'ai même pas à être prise. Et vous êtes en train de râler tout seul. Et pendant que vous râler, vous avez cette forme pensée qui vous dit, mais c'est ma place. Là, votre cerveau n'est pas capable de vous donner deux choses différentes en même temps. Donc, très souvent, c'est comme ça qu'on va faire la différence au départ. Et alors, au jour où j'ai compris que c'était ma main, mon crayon, parce que je n'osais même plus aller même aux toilettes. Alors, deux heures d'écriture et à un moment donné, trois heures de sieste parce que je n'en pouvais plus. À un moment donné, je demande à ma mère et je me dis, mais... Enfin, moi, j'ai mal aux bras, j'ai mal de partout, puis des fois, tu ne parles pas. Et elle me dit, mais je parle tout le temps. C'est toi qui bloque. Je dis, mais je bloque quoi ? Elle me dit, mais c'est ta main, c'est ton crayon. Je ne t'ai jamais tenu la main quand tu as écrit à la maison. Ah, mince. Voilà. Et puis là, vous comprenez. Et en fait, c'est une dictée. Très souvent, je dis à mes consultants, je suis la secrétaire de l'au-delà. Je prends les messages et je vous les transmets. C'est un peu ça, l'équité automatique. Et c'est pour ça que beaucoup ont du mal à adhérer. Parce que s'ils ne sentent pas leurs mains partir tout seuls, s'il n'y a pas un signe chez eux qui leur montre le contact, ils ont cette difficulté de penser réellement que c'est un vrai message. Et puis, on va vite encore enlever le doute. Quand mes consultants viennent, moi, je n'ai jamais aucun doute et je tombe toujours juste. Les consultants sont là pour dire oui. Quand c'est pour moi, chaque fois, je dis, alors, je crois qu'on m'a dit, et j'y mets de côté, j'attends que quelque chose se passe. Et quand ça se passe, ah oui, ah oui, c'est bon, vous l'avez bien reçu. Parce que pour soi, c'est un peu plus difficile. Autre question ? Alors, j'avais déjà reçu deux questions. On a sur... Quelle heure est-elle ? Oui, j'ai le temps. J'ai le temps ? On voit le temps ? Il est bon ? J'avais déjà reçu des questions qui voulaient être anonymes. J'en ai deux. Pendant que je commence à répondre à ces questions, je vais en passer les feuilles. Soyez très restreints dans votre question parce que fatalement, c'est généralisé. Je vais essayer de répondre au plus que je pourrais jusqu'à ce que Fred me débranche. N'hésite pas à me débrancher si je vais trop loin. Et puis, pour ceux à qui je n'aurais pas pu répondre aux questions, j'en suis désolée. Mais effectivement, on savait bien qu'on ne pouvait pas faire tout ça aujourd'hui. Mais une question... Alors, très souvent sur l'aspect réputé, son évolution. Après, ça peut être sur quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Là, ce sont les questions que je vais les lire. Par exemple, c'est sur... Dans quelle voie spirituelle doit-on me développer afin d'aider au mieux son prochain ? Voilà, ça peut être au côté spirituel. Après, ça peut être la question de dire... Voilà, moi, j'en peux juste plus. Pourquoi c'est toujours moi le souffre-douleur de ma famille ? Parce que là, j'en peux plus. Ça va être aussi sur votre évolution personnelle. Parce qu'à un moment donné, il va falloir vous... Vous enlevez, ça va vous déconditionner du souffre aux douleurs de la famille. Vous n'avez pas le lieu de l'être. Et il y a peut-être que vous qui pensez. Donc, c'est des questions dans ce style-là. Ne me demandez pas si demain, votre chef, il vous donne une augmentation. On dit, bien d'accord, on n'est pas là-dedans. On va éviter les questions voyantes. Et c'est ce qui va permettre, justement, de pouvoir faire peut-être un peu plus de réponses. Alors, attendez. Je ressors tout mon bazar. Je fais mon petit bazar. Vous n'êtes pas tous obligés de poser une question. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation. Si je peux vous faire ce plaisir-là de vous donner la réponse, je le fais. Si je ne peux pas, vous n'aurez pas le droit de me taper. Excusez-moi, si je vous donne toutes les feuilles, j'en ai plus pour répondre. Alors, on va donc partir sur l'écriture automatique. Vous avez bien compris, je pense que l'écriture automatique n'est pas une seule et unique façon de communiquer pour moi. C'est la seule et unique façon que j'aurai de vous transmettre les écrits, que vous puissiez repartir avec. Et je trouve quand même que c'est vachement mieux que juste d'écouter dans cet instant-là. Donc, on ne va pas parler au guide de la personne, parce que je ne suis pas capable de recevoir 30 guides à la seconde. Mais on a un groupe de guides présents depuis qu'on a commencé la conférence. Et je vais laisser parler celui qui a envie de parler et de répondre aux questions. La question que j'avais reçue sur la première, c'est dans quelle voie spirituelle dois-je me développer afin d'aider au mieux mon prochain ? Et regarde le prénom pour moi. Bonjour. Tout d'abord, merci. Merci de vos silences. de vos questions. Pour répondre à la tienne. Depuis quelque temps déjà, tu ressens, tu ressens cet appel. tu sens qu'il est profond. Ton écoute, ta compréhension, ta compassion, te permettront de guider, d'éclairer, et surtout et surtout de transmettre les messages. bien évidemment, évolue, continue d'avancer. mais n'oublie jamais que ta lumière première deviendra deviendra l'écho de nos paroles. apprends, apprends, et volonté, t'aiderons à te dépasser. Ne t'inquiète pas. nous serons toujours à tes côtés. Nous serons toujours Ton chemin a déjà commencé. Et nous sommes fiers de toi. Sois sans crainte. Merci à toi de ton intérêt. Nous les guides. Bon, c'est donc la première réponse à la personne qui l'a posée. Et comme c'est une anonyme, celle qui me l'a envoyée par mail, bien évidemment, et bien elle sera mieux de se montrer. et venir la récupérer vers moi. Et hop, je vais la mettre là. Les feuilles circulent toujours pour l'instant ? Deuxième question. Alors, c'est aussi une anonyme pour vous. Messenger. Celle qui l'a envoyée par Messenger. On ne va pas beaucoup changer de sujet. Est-ce que mon évolution spirituelle va nous permettre d'aider les gens et de quelle manière ? nous sourions nous sourions à vos questions à vos questions. Et nous les aimons. Tu es tourné vers les autres depuis si longtemps que parfois tu as oublié de te tourner vers toi-même. ta sensibilité. Ta sensibilité. Cet amour que tu as. Déjà petite Tu étais tournée Vers celui qui était triste Vers les animaux Ta sensibilité Est la plus belle Spiritualité Que tu possèdes Regarde tes mains Ne les sens-tu pas vibrer Soulagement Et acceptation Tu as encore du chemin Et c'est la plus belle nouvelle Que tu puisses savoir Car dans quelques années Heureux sera Celui Qui te rencontrera Ne dors pas Sur tes acquis Au contraire Fais les vibrer Fais les vibrer Une belle histoire Et j'ai commencé à récupérer En tout cas Ceux qui sont Là Merci Par contre Je vais lire des questions Si vous acceptez Que votre nom soit connu Levez juste la main Pour ça Ça me permet de vous regarder aussi Je trouve ça plus sympa Alors Alors Dois-je avoir confiance Merci Alors Dois-je avoir confiance En ce que je fais Croire en ce que je reçois Et comment transmettre les messages Aux personnes qui ne croient pas Est-ce que cette personne Veuille la main Ok Allez Non je peux dire présent Oui Parce qu'il a fait Tout à l'heure Il a fallu y avoir une gap Sur la deuxième Du prénom Alors Allez C'est parti Bonjour Isabelle Nous sommes heureux De t'avoir Ici Quel chemin Il t'en a fallu Des épreuves Pour ouvrir Ce monde Nouveau Tu en es Tu en es encore au début Il y a certaines erreurs Mais ne t'inquiète pas Le principal passe bien Tu fais Cependant Une plus grosse erreur Celui Qui souhaite Croire Viendra à toi Ce n'est pas ton rôle D'aller à lui Tu verras Les batailles s'arrêteront Et ton souffle Ne sera plus coupé Et tu pourras Transmettre D'abord Par écrit Ensuite Par les mots Simplement 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 les mots Mais avant Soulage Et cicatrise Ton passé Ton passé Trop présent Il n'est Pas si Enfoui que ça Nous t'attendons Au travail Car nous avons Besoin De personnes Comme toi Nous les guides Je la rends tout de suite Parce que comme vous êtes Juste à côté Ça fera moins de feuilles Suis-je sur la bonne voie En pensant que ma mission De vie Est mon ressenti Est-ce qu'on peut dire Prénom Vous avez vu Comme je suis précautionneuse Tu es à ta juste place Et tu le sais Enfin Tu le sais à moitié Aujourd'hui Nous te le confirmons Tu as déjà bien grandi Ce que tu fais Reste en même temps Une belle thérapie pour toi Tu peux être fier De tout ce que tu as dépassé De tout ce que tu as porté Depuis ta plus jeune enfance Aujourd'hui Montre-toi Sois fier de toi Car nous le sommes Continue Continue A t'écouter Mais n'oublie pas De nous écouter Beau travail A venir Sois heureuse Merci Super Alors Alors pourquoi Au sein de ma famille Surtout mes 4 enfants Rien ne va jamais J'essaye d'aider Sans cesse De comprendre En vain Depuis 5 ans Je n'ai de cesse A m'élever spirituel Pour moi Pour eux Est-ce que la personne D'accord Tu peux avoir votre prénom Bonjour Carole Bonjour Carole Alors je précise Que chaque fois qu'on a un bonjour On change de guide Parce que je crois Que vous n'allez pas D'avoir de bonjour Vous avez le guide d'avant Tu ne dois pas Porter Ce qui ne t'appartient pas Nous entendons Que tu veux l'harmonie Que tu veux comprendre Mais parfois La plus belle évolution Se fait Parce qu'on ne comprend pas Les liens de famille Sont difficiles Parce que Parce que la vie Nous impose en quelque sorte Les gens Qui font notre famille Une personne comme toi Qui cherche À équilibrer À équilibrer À ne pas reproduire Avance Un bandeau sur les yeux Ne le prends pas mal Mais comprends Que le plus important C'est ton équilibre Car c'est ainsi Que tes enfants Sans même se rendre compte Viendront Se reposer Sur ton équilibre Et nous rectifions Et nous rectifions Sois Sois Mais ne devient pas L'ombre L'ombre De qui que ce soit Pour donner la lumière Pour donner la lumière Il faut être En pleine lumière Souris Car ton sourire Est déjà Un baume Sur les cœurs Nous les guides Je peux demander Si vous pouvez Oui Merci Alors Amaëlle et Loretta Mes guides Tout d'abord Merci Suivre enfin Sur ma route Je n'ai pas donné La question Pardon Merci beaucoup Votre Votre prénom Angèle C'est la fin J'allais dire C'est votre fête C'est votre fête Ah ça les fait rire aussi Bonjour Cher Angèle Et bonne fête Sur terre Angèle Lange Attention Vouloir Trop précipiter De ne pas De ne pas brûler tes ailes Il t'en aura fallu Du temps Pour comprendre Que tout passait par toi Il t'en a fallu Des solutions Des solutions Parfois Sans problème Car ta fragilité De l'époque T'as souvent déstabilisé Aujourd'hui Aujourd'hui Ici Et maintenant Angèle Je suis heureux De te dire Oui Tu as réussi Maintenant Garde le cap Pour ne pas tomber Sous d'autres secousses Et je veux te dire Que ta beauté d'âme Que ta beauté d'âme Enfin A conscience De ce qu'elle est Sois fière Nous les guide Merci Oups Alors Bon C'est qui le petit Bonjour chère guide Bon C'est plein de questions Alors Quel est le message Que vous voulez me faire passer Ici et maintenant Pour m'aider Merci Je vous aime Est-ce que la personne Me veut se montrer Oups Je suis là Ah d'accord J'ai vu J'ai vu Une petite chevulure Moi Géraldé C'est quoi votre prénom A Gwendolyn A Gwendolyn Ok Merci Bien le bonjour Gwendolyn Quel plaisir De te voir Ici Nous avons bien un message Nous avons toujours des messages Pour ceux Pour ceux Et celles Qui sont en demande Gwendolyn Gwendolyn Belle ouverture Sens-tu Sens-tu Ce vent Qui te pousse A te dépasser encore Tu es si réceptive Tu es si réceptive Nous sommes là Tu le sais Tu n'as besoin de personne Pour savoir D'ailleurs Tu n'as besoin De personne Pour recevoir Ce message Mais quel plaisir D'être juste à l'écoute Ne sois pas étonné D'apprendre Que cette année terrestre Va te sortir De ta zone de confort Et te mener Sur une belle évolution C'est un plaisir De t'y préparer Bon cheminement Jusqu'à l'ouverture Tu supposes Un peu Ce que ça peut être Mais laisse-toi surprendre A très vite Jamais là On l'a fait passer après Comme disait tout au fond Je vous en prie Alors Ah bah oui Non c'est la même As-tu un message Pour moi aujourd'hui Comment dois-je Interpréter Ces visions de mort Tournées vers mon fils Qui me font peur Est-ce que la personne A envie de lever la main D'accord Votre prénom Sylvie Sylvie Bonjour Sylvie Déjà C'est dans l'instant Que je veux te rassurer Ton chemin Ton chemin Lié à l'amour N'a pas été facile Et cela Depuis si longtemps Aujourd'hui La vie t'a donné La reconnaissance De l'amour Tu as tellement peur De le perdre De perdre Ce pourquoi Tu te sens si vivante Tu as besoin de lui Mais lui aussi A besoin De toi Toi Sa maman Tu es Une maman Qu'on aimerait avoir Mais Sylvie Ne vis pas dans le noir De tes pensées Ton fils Te porte de son amour Je t'offre un cadeau